Passe-moi un truc, j'ai l'air d'un coin, j'ai pas arrivé les mains vides quand même. Mais que dalle, attends, tu viens les mains vides, tu viens les mains vides, moi j'y peux rien. Mais t'as fait des courses pour toute ma famille, s'il te plaît Clémentine, t'as un petit affaire, un petit paquet de chips. Moi, passe-moi le truc éclaté là. Mais non. Mais pourquoi, c'est des gâteaux secs, tout le monde s'en fout des gâteaux secs. Mais certainement pas dit. Mais on fait un truc gagnant-gagnant, regarde, on arrive là-bas sur place. Toi, tu passes pour une oeuvre qui a pas d'ego éclaté, et moi je passe pour un mec qui est peint crevard. Bon alors ça, c'est quand même bien la balle. Ah non Mathilde, me dis pas que tu t'en vas. C'est ça. Non, vas-y, reviens avec nous s'il te plaît. Ouais, franchement, viens avec nous, comme ça on dirait qu'on a à payer les courses à trois. Franchement. Non, faut que je d'aille, je suis crevée, en plus je bosse demain. Bah ça c'est pas une excuse, moi aussi je bosse demain, tout le monde bosse demain. Non, j'avoue, techniquement, je bosse pas, mais en vrai qu'il faut que je me réveille. Bon, Sam, il est pas là ? Si, 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 il est là. On s'est un peu rapprochés, bon bref, je verra. Bon allez, rentre bien et bon courage pour demain. Bisous. On peut parler de cul ou quoi là ? Oh, écoute. Ah, bouillant. Bonsoir, t'as pas une petite cigarette ? Non, je fume pas, désolée. Bon après t'excuses pas, elle a le droit de pas fumer. Ouais, bon t'es pas obligé de partir tout de suite, on peut discuter. Tu veux en soirée ? On peut venir ou pas ? Regarde, il est bien sapé. Beau gosse. En vrai ça passe. Non, je rentre chez moi là, désolée. Désolée. Après si tu veux qu'on aille chez toi, on mène du temps en vrai. Moi je vais bien. Ça va aller ? Tu m'entends ou pas ? Écoute, reste avec moi, j'appelle les bons pieds. Tu restes avec moi. T'as ronflé. N'importe quoi, je réfléchissais. Eh ben fais attention, tu baffes quand tu réfléchis. J'ai dormi longtemps. Quatre ans. J'en ai profité pour t'épiler. T'as oublié que t'avais un maillot. Eh ben ouais, je suis kiné. Je suis pas masseuse. Vas-y, redresse-toi. Fais-moi deux pas. Ouais, bah franchement, dans deux jours, tu fais du trempeau. Vas-y, remets-toi. Tu sors un peu ? Oui. Je vais à la boulangerie tous les matins. C'est loin ? 347 mètres précisément. À l'aller et au retour. Et je prends toujours la même chose. Bonjour Mathilde, ça va ? Ça va, bon. Qu'est-ce que je vous sers ? Eh, un petit pain. Et un peu en raisin, comme d'habitude. Hein ? Mais tu... Ah ouais non, mais je déteste ça, c'est dégueulasse. Mais la première fois qu'elle m'a donné, j'ai pas su dire non, alors... À demain. Depuis, je crois que c'est mon gâteau préféré, c'est l'enfer. Est-ce que tu vois des gens, au moins ? Enfin, à part la boulangère. Clem, je suis pas prête, en fait. J'ai pas envie qu'on me regarde avec pitié, ça me dégoûte. J'ai pas envie. Je te vois toi, t'as vu comment c'est épuisant, déjà. Ah ! Ah, d'accord, ok. Pronto ! Eh, comment ça va, mamie ? Ah bah oui, ça veut dire allô en italien. Moi, j'apprends vite, hein. Ouais, tonton ou pas ? T'entends ? Eh ouais, ça, c'est des mecs qui jouent en balle. Tous les matins, sous ma chambre d'hôtel. Moi, c'est mon réveil. C'est clair. Ah non, mais c'est magnifique, Ramsey. Ouais, 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 ouais. Oh là là, putain, c'est chiant, c'est chiant. Il y a des travaux sur la place. Ouais, tu m'entends ? Oui, oui, voilà. Ça coûte, mamie. Oui, je te rappelle, je te rappelle. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Mathilde. Bonjour. Ça va ? Ça va, et vous ? Oui. Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Un petit pain. Et un petit pain au raisin, comme d'habitude ? Et voilà. Et voilà. Ça va. C'est parti. Donnez le meilleur pour votre chien. Avec les croquettes, croque tout tout. ...souffrance et qu'il n'est pas question pour nous de fermer les yeux sur la souffrance animale. Donc on fait ce qu'il faut pour pouvoir y parvenir et pouvoir secourir les animaux qui doivent... Chut ! Il est où ton maître ? Bon, t'es gentille au moins. Je te préviens, tu me mords, je te fais bouffer ça. Ok. En numéro une, adresse-là. Top, 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 top. Bon, je veux bien attendre un peu que ton maître arrive, mais je t'explique. S'il n'arrive pas, toi et moi, c'est pas possible. Assieds-toi. Voilà. Bon, mon pote, je suis désolée, mais je vais devoir y aller, moi. J'ai pas quatre pattes. J'en ai que deux. Et y'en a une qui marche mal. Tu comprends ? On va dire que t'as compris. Je suis désolée, le chien. Bon. Bon, écoute, le... Le chien. C'est pas contre toi, mais je pense pas être la personne qu'il te faut. Je suis pas du tout à l'aise avec la situation. Et comme tu peux le voir, c'est pas l'éclate. Mais vu qu'on est dimanche et que je suis coincée là, je te propose un truc. Je t'héberge ici cette nuit. Et demain, si personne n'a appelé au numéro que j'ai laissé où je t'ai trouvé, à l'arbre, je t'emmène chez Véto. Non. Non, non, non. Y'a un Véto qui va venir te chercher. Et s'il vient pas, je te dessine un plan et t'y vas. Tu saurais faire ça ? Suivre un plan ? Tu veux des souchis ? Tu veux des souchis ? Tu veux des souchis ? Oulah. Oulah, mon pote, moi je suis désolée, là ça va pas être possible. Moi je sors pas la nuit. Donc je suis désolée, mais va falloir que tu te retiennes. Sinon tu peux aller aux toilettes comme tout le monde. C'est au fond à gauche là-bas. Non mais comment ça ? Vous pouvez pas venir. Ah non, 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 mais moi je peux pas le garder. Non, faut venir le chercher. Non, non, il a pissé partout cette nuit en plus. Non, non, mais moi je suis handicapée, je peux pas venir jusqu'à vous. Eh ben on fait 50-50. Parmentier, c'est parfait, non ? Ça vous voit ça ? Bah non, je récolte. Mais quel connard, putain ! Il m'a raccouché au nez ? Attends, 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 attends. Attends. Bonjour, je suis le docteur Normand, c'est vous la personne adorable que j'ai eu au téléphone ? Oui, oui, c'est moi. Alors mon petit loulou, viens me rousser, me rousser. On va l'examiner ? Attends, allez, viens me rousser. Est-ce que je peux vous demander de le mettre sur la table ? Je vous prie, merci. Il a l'air enfant ce qu'il peut faire. Super ça ! Vous l'avez trouvé, vous m'avez dit ce chien ? J'allais à la boulangerie, il était en bête chez moi. Il a eu de la chance de tomber sur vous ? Oui, oui. Je vais scanner sa puce pour savoir quel est son propriétaire. Ça va lui faire mal ça ? Ah oui, c'est un trou de perceuse vite fait dans la chair. Je plaisante, je plaisante. Regardez, c'est juste un petit instrument. Je vais scanner sa puce comme au supermarché. D'accord. Et il y aura le prix, tout ça. Je plaisante aussi, encore une fois. Ok. Ok. Alors... C'est un chien de refuge. Il n'a pas le nom du propriétaire, ça c'est un peu bizarre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il s'appelle Blue. Ça veut dire quoi ? Blue, ça veut dire bleu. Non, je sais. Je parlais du refuge. Ah, ça veut dire qu'un pauvre pépère, c'est pas la première fois qu'on t'a abandonné, ça. Et vous pouvez pas appeler le refuge pour qu'il vienne le chercher ? Alors... Euh... Oui. Je vais être franc avec vous, je peux le faire. Mais bon, c'est un chien de refuge. C'est un chien qui a longtemps attendu pour qu'on s'occupe de lui. Le temps de trouver son propriétaire, je propose que ce soit vous qui le gardiez. Ah non, mais moi je peux pas m'occuper de lui. Ah non, mais rassurez-vous, vous. C'est lui qui va s'occuper de vous. Vas-y. Bon. On fait un deal. Tu commences pas à croire qu'ici, c'est chez toi, d'accord ? Parce qu'ici, c'est chez moi. Ok ? Donc je t'héberge le temps qu'on retrouve ton maître, et après, bah moi je retourne à ma vie avec mes peaux raisins dégueux et moches. Et toi, pareil. Enfin, tu reprends ta vie avec tes... Je sais pas, tes croquettes, tes babales, tes trucs, tes machins, quoi. Donne la patte si t'as compris. Ok. Ah, et t'arrêtes de pisser dans mon lit. D'ailleurs, tu dors plus avec moi. Plus jamais. Bon ouais, c'est juste pour ce soir. Et si tu ronfles encore, tu dors dans le canap'. Bah écoute, tout est en place, hein. Moi, je commence à me demander si tu fais pas exprès pour que je te masse. Ouais, bah si c'était le cas, je prendrais quelqu'un d'autre, vu ta délicatesse. Ouais, je crois que j'en connais un qui aimerait bien que je le masse. Comment il s'appelle déjà ? Blue, ça veut dire bleu. En anglais ? Qui est vraiment mignon. Ah non. Non, non, non. Tu t'attaches pas, hein. Dès que je retrouve son maître, moi je le ramène. Oui, viens t'en chercher. Oh ! C'est ma vie, par l'italien. Quoi ? Par l'italien, je te dis. Pronto ? Oui, ça va ? Oui, je suis désolée, j'ai complètement oublié de t'envoyer les photos parce que... Bah, tu sais, à cause de la visite des musées et des... Des pizzerias. Des pizzerias. Ouais, bah ouais, ça se visite. C'est fou l'Italie, ouais. D'ailleurs, faut que je te laisse parce que je vais visiter le... Je vais visiter le... Non, ouais, je vais visiter le pape. Voilà, bisous. Visiter Vatican, c'est ça que j'ai envie de lui dire. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, ça fait longtemps, là, que tu lui mens à ta mamie ? Mais je lui mens pas, ma mamie. Mais non, c'est juste que pour elle, j'ai visité plein de pays ces derniers temps, c'est tout, c'est pas... Bon, écoute, faut que je te le dise. Samedi, je fais une soirée. Non, y aura que quelques amis. Et vraiment, ça me ferait plaisir que tu viennes. Et je viens te chercher, je te ramène après. Non, j'ai pas. Bon, écoute, tu réfléchis et tu me dis. Allez, remets-toi en place. J'ai dit visiter le pape. Ah bah, c'était très con, qu'est-ce que tu veux ? En plus, oh petite... Mette mes flicures. En plus, voilà, la haine. En plus, voilà, la haine. Pas, 我 trèsisas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Eh, ben oui. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous êtes sûr ? Si j'étais vétérinaire, oui. Mais à la base, moi j'étais venu changer les lavabos. Et puis je me suis dit que la veste m'allait plutôt bien, donc je l'ai gardée. Vous allez au refuge demain ? Ben c'est juste que je commence à m'attacher un petit peu alors. Eh ben c'est une super nouvelle. Comment ça ? Je vous ai laissé un petit message tout à l'heure. Je vous disais que la personne au refuge, quand elle a adopté Blue, elle l'a mis à votre nom. Je comprends pas. En gros, Blue, c'est votre chien. Blue, c'est mon chien. Vous répétez toujours ce que les gens disent comme ça ? Euh, non. En gros, il y a quelqu'un dans votre entourage qui a provoqué ce petit miracle ? Oui, un miracle, faut peut-être pas exagérer quand même. Il faut marcher sans béquilles, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. On va faire une petite pause. Ah, désolé. Il faut qu'un âge, c'est pas encore ça. J'ai mis mon téléphone. Tu fais un truc samedi ? Tu fais un truc samedi. Clem ? Ça va ? Dis, ça tient toujours, la soirée de samedi ? Ouais, je crois que je vais venir. Ouais. Je peux venir accompagner ? Tu verras. On rentre ? Allez, viens, on y va. Ça fait pas trop ? Allô, mamie ? Oui, ça va. Je voulais te dire que j'ai rencontré quelqu'un. Non, c'est un chien. Non, pas en Italie. Parce que je suis jamais allée en Italie, en fait. Ça fait un an que je te mens, mamie, mais... C'est parce que je voulais pas que tu t'inquiètes. Mais je vais vraiment mieux, maman. Et je vais venir te voir. Très vite. Je vais venir avec Blue. Ça veut dire bleu, mamie. Et regardez qui voilà ! Quelle belle surprise ! Du coup, ça a marché ton plan. Elle a gardé le chien, m'est joué. Ah non, je veux dire ton plan, non. D'ailleurs, je sais pas d'où il sort, le chien. Mais il a l'air vif. T'inquiète, je suis très très au courant que c'est son plan. Ah bon ? Non, mais attends, avoue que c'était quand même une idée de génie. C'était une idée de folle, Clémentine, je te le dis depuis le départ. Le chien, si on le perd, comment on fait après ? Mais tu es con, mais j'attendais devant. Tu m'as vu attendre ? Bah, à 1h30, ouais. Ah ouais, j'avoue. En tout cas, il faut que j'aille vite, parce que j'ai une soirée qui m'attend de ouf. Il faut que je me dépêche. Il y a un Sam qui est là-haut et il va te mettre bien. La bouteille, là, tu repars avec ? C'est ma bouteille personnelle, Clémentine. Je suis arrivé avec, personne n'a bu. Je repars avec. Tu connais l'expression. Qui n'a pas bu, compatis. Allez. Attends, 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 attends. Merci. Allez, Blu. Est-ce que j'ai pas assez de cerveau ? Dans un van. Pas besoin d'en prendre mille, non. J'ai pris ton pull. Les t-shirts en plus. Je crois qu'on est bons, non ? Bon, allez. Zou. Bébé, tu viens ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada